Alors, bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du 8 septembre 2020. Il est 19h. D'abord, on est très content d'être de retour devant nos citoyens. C'est une chose à laquelle on aime participer nos assemblées publiques. On est très heureux malgré qu'on est quand même limité dans le nombre de personnes. Alors, on remercie les gens qui ont pris le temps de réserver leur place pour être avec nous. Alors, ceci étant, je vais vous dire tout de suite sur l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Il y a quelques erreurs à laquelle je vais corriger immédiatement avec vous. Alors, le 1.3 devient le 1.1. Le 1.1 devient le 1.2 et le 1.2 devient le 1.3. C'est pour ça. 2.2. Deuxièmement, au point 2.5. C'est une avis de motion. C'est un règlement à modifier le règlement de lotissement et non de zonage. Et le 5.4, c'est une demande de dérogation mineure. Elle sera retirée. Est-ce que tout le monde a bien compris? Merci. Alors, ça me prendrait un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, je propose l'ordre du jour tel que modifié. Et je seconde. Merci. 1.2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020. M. le maire, je propose d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 11 août dernier, tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3. Approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 12 août au 8 septembre 2020, au montant de 1,216,185,99 $, tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.4. Amendement à la résolution 2020-06-133. Considérant la résolution de 2020-06-133, adoptée le 9 juin 2020, concernant la nomination de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application de règlements municipaux, considérant la création du service de sécurité communautaire et l'embauche d'un directeur pour ce dernier, en conséquence, je propose d'amender la résolution 2020-06-133 par l'ajout du texte suivant, de nommer les fonctionnaires ci-dessous mentionnés comme fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des règlements relevant de la sécurité communautaire, notamment en ce qui est restreinte de la portée, le règlement sur l'usage conditionnel 1114-15, le règlement sur le zonage 1171-19, le règlement sur le lavage des embarcations et l'accès de certains plans d'eau 1195-20, le règlement incendie 1196-20, le règlement portant sur la circulation et le stationnement SQ 900, le règlement sur la propriété, la sécurité, la paix et l'ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et les places publiques, le règlement sur la garde contrôle des animaux SQ 907, le règlement sur les nuisances SQ 913, incluant leur amendement. Le directeur du service de la sécurité communautaire, les patrouilleurs nautiques et terrestres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.5. 1.5. Désignation responsable de l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Alors, considérant les dispositions du règlement de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le règlement d'application entrera en vigueur le 3 mars 2020. considérant que l'article est la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, prévoit que la municipalité locale peut conclure une entente avec toute personne que celle-ci s'assure le respect du règlement d'application, considérant qu'il y a également lieu de désigner un inspecteur ou un enquêteur pour notamment mettre en place la section 4, inspection et saisie du règlement, du dit du règlement. Les personnes autorisées et de délivrer les constats d'infraction, considérant la gestion et le contrôle animalier et l'application du règlement municipal concernant le garde et le contrôle d'animaux, sont déjà confiées à la SPCA, la Nandière-Base-des-Laurentines, considérant qu'il y a lieu de reviser le contrat de la municipalité et la SPCA afin de déléguer le dernier pouvoir du règlement d'application. En conséquence, je propose de désigner la SPCA à titre de responsable de l'application du règlement d'application, de désigner les personnes suivantes à titre d'inspecteur ou d'enquêteur pour l'application du règlement. Les patrouilleurs inspecteurs de la SPCA dûment nommé par cette dernière, les agents de la paix et policiers de la Sûreté du Québec, les inspecteurs municipaux, d'autoriser ces personnes à effectuer les inspections, les saisies, les délivrances, les constats d'infraction, de tout conformément au dit au règlement d'application, d'autoriser le maire et la greffière, le secrétaire trésorier adjoint ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité toutes les modifications requises au contrat entre la SPCA et la municipalité afin de donner effet à cette résolution. Et je seconde, M. le maire. Merci. 1.6. Établissement d'une servitude Hydro-Québec et Bel-Canada. Autorisation de signature. Considérant que dans le cadre de la construction du nouveau poste de l'Achignan, Hydro-Québec procédera à un remplacement des poteaux de bois existants et à la reconstruction de la ligne de distribution actuelle, considérant la nécessité pour la municipalité d'accorder à Hydro-Québec et Bel-Canada une servitude pour les lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunication. En conséquence, je propose d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique aux faveurs d'Hydro-Québec et de Bel-Canada sur une partie des lots 5 454, 5 453 998 et 3 002 494 du cadavre du Québec d'une superficie approximative de 134,5 m², le tout conformément au plan préparé par S. Giroux en date du 9 avril 2020. Et d'autoriser le maire, la greffière et secrétaire trésorière adjointe ou le directeur général et secrétaire trésorier assigné au événement de la municipalité l'option de servitude à intervenir avec Hydro-Québec ainsi que tous les documents nécessaires à cette fin. Je seconde. Merci. 1.7. Autorisation de signature. Emplacement de la ligne de Bel-Canada, secteur du chemin du lac Connelly. On a le même ordre d'idée, considérant que Bel-Canada a transmis une demande de consentement municipal pour effectuer des travaux d'installation de câbles de fibre optique, d'élagage et d'émondage dans le secteur du chemin de la Connelly. En conséquence, je propose d'approuver les emplacements de la construction de la ligne de téléphone et de télécommunication de Bel-Canada tel qu'indiqué au plan CM1 et CM8 du projet N0091 préparé en date du 2 juillet 2020 et d'autoriser le maire et la greffière et secrétaire trésorière adjointe ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour héroneur de municipalité. Tout document nécessaire à cette fin. Je seconde, M. Hubert. Merci. On va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, octroi de contrat, soumission numéro 957-20, débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 957-20 auprès de sept entreprises pour le débroussaillage, émondage et l'abattage, déchiquetage d'arbres le long des routes, et considérant qu'à la suite de ces appels d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes en date du 13 août 2020, soit Abattage Excellence Inc. au montant de 24 109,69 et la compagnie numéro 93-81, Québec Inc. au montant de 43 769,2. Considérant le plus bas soumissionnel conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour le débroussaillage, l'émondage, l'abattage et le déchiquetage d'arbres le long des routes, à Abattage Excellence Inc. au montant de 24 109,69, taxes incluses selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et de la soumission reçue, et d'éputé la dépense au poste budgétaire 02-320-01-459. Et je seconde. Merci. 2.2. Octroi de contrat soumission 967-20, fourniture d'abrasifs d'hiver. En considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 967-20 pour la fourniture d'abrasifs d'hiver, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu la soumission suivante, le 4 septembre 2020, soit la soumission du groupe Beauval, Division Sart-Belger, pour trois années, au montant total de 714 480, répartis 2020-21, 234 910, 21-22, 238 160, et 22-23, 241 410. Et considérant les plus bas soumissionnaires conformes, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture d'abrasifs d'hiver au groupe Beauval, Division Sart-Belger, au montant de 714 480, pour une période de trois ans, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et de la soumission reçue, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-330-006-22. Et je seconde. Merci. 2.3. Adoption du règlement numéro 1187-19-01, abrogeant le règlement d'emprunt 1187-19, décrétant une dépense et un emprunt de 1 377 500 $ pour l'acquisition de véhicules de déneigement. Donc, juste à titre d'explication, parce que la question nous a été posée, récemment, je vous dirais, l'année passée, on s'était préparé pour éventuellement pouvoir faire la neige en régie. Et après l'analyse du dossier, ce n'était pas avantageux encore d'y aller en régie, considérant les prix qu'on avait. Donc, on retire l'avis de motion et on libère les budgets qui avaient été réservés à cette fin. Donc, considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été procédé d'un dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 11 août 2020, considérant que le secrétaire trésorier a motionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption du cochéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1187-19-01, tel que présenté. Je seconde. Merci. 2.4. Redoption du règlement SQ-900-42, modifiant le règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement. considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été procédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 11 août 2020, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et les règlements soumis pour une adoption, le cas échéant. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement SQ-900-42, tel que présenté. Merci. À 2.5, vous vous rappelez que je vous ai dit que s'il y avait une erreur, ce n'était pas un règlement de zonage, mais il y a eu un règlement de lotissement. C'est un avis de motion qui a été passé en mai dernier. Et à cause de la COVID, évidemment, il a fallu la reporter. Compte tenu du fait qu'elle a une durée de entre 90 et 120 jours, on a cru bon de la repasser. Donc, c'est un avis de motion concernant un règlement de lotissement et non de zonage. Alors, 2.5, avis de motion, règlement numéro 1172-19-01, modifiant le règlement de lotissement 1172-19. Donc, Bruno Allard donne avis de motion qui sera déposé à une séquence subséquente pour adoption. Un règlement amendant le règlement de lotissement 1172-19, tel qu'amendé de façon à annuler l'exemption sur l'application des normes minimales de lotissement pour les opérations cadastrales requises pour les accès aux cours d'eau ou à un lac. Cet avis de motion remplace un avis préalable donné à la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 mai dernier, considérant qu'aucune procédure de consultation publique n'a été tenue à ce jour depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Merci. Au point 3, ressources humaines, donc il n'y a aucun point. On va passer maintenant au point 4, donc 4.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir à tous. Écoutez, au rapport des travaux publics en date du 31 août, au niveau des requêtes, je vous dirais que ce qui est important de regarder, c'est le cumulatif, parce que par année, je vous dirais, au niveau des requêtes reçues et faites, on tourne aux alentours de 800. Malgré toute la situation qui est arrivée, on a quand même 550 requêtes et proches de faites jusqu'à présent. Et tous les travaux se font. Le service est opérationnel à 100 %. Je vous dis même que vous allez voir au niveau des rapports, tout ce qui avait à faire cet été a été fait. À preuve, les réparations de nouveaux pavages, tout ce qui reste présentement à faire, c'est une partie de la rue Napoléon, si ce n'est déjà fait, et la 255e et 256e qui reste à pavé parce que toute la réfection a été faite. Tous les autres travaux qui avaient été prévus cet été ont été réalisés et complétés. Le service a même pris de l'avance sur le nettoyage des fossés. Donc, on a recreusé plusieurs fossés pour se préparer pour l'automne, les grands coups d'eau. À venir en septembre, principalement, vous avez vu le règlement pour l'octroi du contrat pour les mondages des routes. C'est principalement les mondages des routes qui vont se faire. Et un dossier aussi qu'on a en cours, c'est l'analyse de faisabilité pour une nouvelle aqueduc au domaine l'amoureux qui est ici, proche du village. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport de la consultation. Merci. On va passer maintenant au volet 5. Alors, M. Riendo, Donald, notre conseiller n'est pas là ce soir. Alors, notre ami, il va prendre la relève. Alors, 5.1, dépose du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Donc, en remplacement de M. Riendo, oui. Au rapport, si on regarde au sommaire comparatif entre l'année 2020 et 2019, bien oui, on est en léger déficit, en léger retard par rapport à la vitesse de croisière. Mais c'est quand même 89 nouvelles résidences qui ont été construites cette année sur le territoire de Saint-Hippolyte. Puis on a une cadence d'à peu près 100 nouvelles résidences par année. L'année passée, on est monté jusqu'à 115, je crois. Donc, malgré l'effet COVID, je pense que tout est redécollé et tout va rondement. Au niveau des dossiers d'infraction, bien, principalement, on n'a pas reçu beaucoup. Il y a trois infractions pour une misance sur des terrains et une pour des travaux sans certificat d'autorisation. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. OK. Bien, peut-être un petit commentaire. J'imagine, M. le directeur général, le fait qu'on a beaucoup de retard dans l'émission des permis. Ça fait en sorte que ça donne un écart parce qu'un permis ne peut pas faire partie des statistiques s'il n'a pas été entièrement donné. On a plusieurs. Je pense qu'on terminait le mois de juin. On est rendu en juillet pour vous donner une idée au niveau de l'émission des permis. Donc, d'après moi, le retard, on devrait le combler. C'est juste une information supplémentaire. 5.2. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, au premier PIA, c'est une résidence qui demande de permis pour une résidence située sur le lac Lachigan. Donc, selon ce qui était proposé au PIA, c'est quelque chose qui est acceptable selon le comité d'urbanisme parce que la maison qui sera construite est plus loin que la maison qui était là présentement. Donc, oui, l'architecture se marie un peu avec ce qu'il y a au niveau de son environnement. Donc, on considère la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la demande de permis pour les travaux suivants, soit au 5 350e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence de deux étages avec un garage intégré ainsi qu'un garage détaché d'un bâtiment principal en remplacement de la résidence qui fut démolée en 2019. Considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont démontrés, en conséquence, je propose d'accepter le projet énuméré ci-dessus conformément aux plans et documents soumis par le requérant et à condition à ce qu'un plan d'aménagement paysager, incluant la revégétalisation de la portion de rive, soit déposé et fasse partie intégrante de la présente résolution. Et je seconde. Merci. 5.3. Demande de dérogation mineure 2020-0036 au 45 rue de la Montagne. Le projet, c'est un nouveau certificat de localisation réalisé pour la vente d'un immeuble, révèle que la marge de recul du cours d'eau ne respecte pas la marge de recul minimale prescrite de 15 m. Un permis de construction fut émis en avril 2008, basé sur un certificat d'implantation indiquant un recul de 17,98 m, alors que le règlement à vigueur exigeait un recul de 15 m. En vertu de l'article 3.2.3 du règlement zonage, les marges de recul minimales pour les terrains riverains devraient être de 900 la marge établie à la grée des specifications pour le bâtiment principal, érigé sur un terrain riverain, un lac ou un cours d'eau. La marge de recul minimale calculée à partir de la ligne des hautes eaux est fixée à 15 m. La demande est de réduire la marge de recul minimale pour un bâtiment riverain d'un cours d'eau de 15 m à 14,5 m. Donc, c'est vraiment une dérogation mineure. Tel que montré au certificat de localisation de l'apporteur M. Marjorie. Et les membres du CCU recommandent d'accorder la dérogation telle que proposée. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions au sujet de la dérogation? Non, ça va. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-0036 affectant la propriété située au 45 rue de la Montagne, qui consiste à réduire la marge de recul minimale pour un bâtiment riverain d'un cours d'eau de 15 m à 14,5 m, tel que montré au certificat de localisation de l'apporteur M. Marjorie. Et minute 16-6-36. Et je seconde M. le maire. Merci. Comme je mentionnais tantôt, le 5.4 a été retiré. Donc, la demande de dérogation mineure 2020-0037 au 51e 10e avenue a été retirée. Point 6, environnement. Donc, Bruno, à toi la parole. Dépôt du rapport mensuel du service d'environnement. Parfait. Au niveau du collecte de matières résiduelles, le compostage est en baisse, donc je ne sais pas c'est causé à quoi. Ça m'inquiète un peu. En juillet, nous avons collecté 108 tonnes de matières organiques, comparativement à 114 en juillet 2019. Puis, il y a une petite note là, c'est important de ne pas oublier, il ne faut pas mettre de sac de plastique dans le compostage, ça ne se composte pas. On a 309 tonnes de matières résiduelles ont été collectées, c'est 40 tonnes de plus que l'année dernière. Donc, on a une augmentation de nos matières résiduelles, puis une diminution du compost, ce que j'aurais souhaité soit le contraire. Donc, ce qui est important de savoir aussi, une petite note de la directrice, saviez-vous que les municipalités du Québec reçoivent des redemances en fonction du tonnage des matières résiduelles qui sont détournées du site d'enfouissement? Moins on envoie de matières à l'enfouissement, plus on reçoit de ristourne, donc plus vous bénéficiez de cette ristourne-là. On va passer maintenant à la collecte des matières résiduelles. OK, donc, on avait un léger retard sur les commandes de bac pour les nouvelles maisons. la commande a été passée, ça devrait arriver incessamment. Là, ça n'a pas tourné. Il y a trop de choses en même temps. Un dernier essai, si ça ne marche pas. Et voilà, ça marche. OK, donc, c'est ce que je disais. Campagne d'échantillement de l'eau de baignade sur les 154 stations, 25 ont été classées D. Ils ont été ensuite échantillés à nouveau la semaine dernière. Nous sommes toujours en attente des résultats. Cette année, on a eu quatre éclosions de cyanobactéries. Donc, ce n'est pas nécessairement un bon signe. Ça fait qu'on continue à fouiller pour comprendre. Au Lac-Éco, un mandat a été donné au groupe Hémisphère pour faire une caractérisation du bassin versant et bilan de phosphore. Principalement de mesurer, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les bouts, pas les bouts, mais dans la vase qui est au fond du lac. Ça fait que cette année, oui? Si vous permettez de nous interrompre, on vient de recevoir les résultats existants concernant l'échantillonnage deuxième. Oui, j'ai demandé. Il y en a trois seulement qui ont été déclassé. OK. Si on a fait une première fois, il y a eu 25. Sur les 25, on aurait été rétélicités à nouveau, il y en a trois qui ont été classés. Donc, on va en reprendre le troisième état de ce qui est au groupe. OK, parfait. On va passer de 5 à 3. C'est bon. Merci beaucoup pour l'information. D'un autre côté, au lac Éco, on a aussi installé des bouées pour délimiter les zones de meriefil. Est-ce qu'il y a des gens du lac Éco ici? Non? Bon, bien OK, ça a été fait sur le lac Éco. Pour les gens qui sont sur le Facebook Live. D'un autre côté, au niveau du vidange des fosses septiques, ça continue. Il ne faut pas oublier, dans le fond, de dégager. Pour les gens qui devaient être assidulés, c'est très important de dégager vos couverts. Puis, le calendrier des vidanges, si vous ne le saviez pas, est disponible sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez voir quand est-ce qu'ils vont passer chez vous, s'ils ne sont pas passés l'année dernière. Puis, après ça, les subventions environnementales. Saviez-vous qu'on donne une subvention, dans le fond, pour les produits du quotidien à zéro déchet? Ça fait qu'on finance 50 % du coût, jusqu'à concurrence de 100 $. Puis, on fait la même chose pour les couches lavables, qui est une autre catégorie. C'est un autre 50 % jusqu'à 150 $. En juillet, on a donné cinq subventions environnementales, puis deux demandes de remboursement pour les couches lavables. Vous pouvez avoir toute l'information sur notre site Web. Et, c'est ce qui met fin au rapport sur l'environnement que je dépose pour consultation. Merci. 6.2, demande d'aide financière pour l'Association pour la protection du lac de l'Achigan. Parfait. Donc, considérant la demande d'aide financière de l'Association pour la protection du lac de l'Achigan, si nommé un LAPLA, pour l'octroi d'un mandat de production de vidéos de sensibilisation, considérant que le montant nécessaire demandé pour compléter ce mandat était de 6 000 $, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale du fonds vert de la municipalité, par conséquent, je propose d'octroyer conditionnellement à la rédention de comptes de l'année précédente et conformément au programme de soutien à l'action environnementale du fonds vert de la municipalité, une aide financière à l'appel au montant de 6 000 $, laquelle sera répartie en deux versements, soit 60 % à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et 40 % à l'approbation du rapport financier du projet, et d'inviter cette dépense au poste budgétaire 02-470-00-970 et de financer cette dépense par le fonds vert constitué par le règlement 1146-17. Il est juste une seconde, M. le maire. Merci. 6.3. Demande d'aide financière pour l'Association pour la protection de l'environnement du lac Éco-14-Île, donc l'ARLEC. L'ARLEC. C'est intéressant. On voit que notre fonds vert est utilisé. Considérant la demande d'aide financière de l'Association pour la protection de l'environnement du lac des 14 îles, c'est nommé l'ARLEC, pour l'octroi d'un mandat de caractérisation du lac Éco, de son bilan de phosphore et d'une proposition d'un plan d'action, considérant que le montant de l'offre de services du groupe Hémisphère s'élève à 23 150, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale fonds vert de la municipalité, Par conséquent, je propose d'octroyer conditionnement à la rétention des comptes de l'année précédente et conformément au programme de soutien de l'action environnementale fonds vert de la municipalité, une aide financière à l'ARLEC au montant de 23 150, laquelle sera répartie en deux versements, un premier de 60 % à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et un second de 40 % à l'approbation du rapport financier du projet, d'imputer cette dépense au même poste budgétaire, soit le 02-470-00-970, et de financer cette dépense par le fonds vert constitué du règlement 1146-17. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet Culture et Bibliothèque, donc 17.1, dépôt du rapport mensuel du service de la Culture et Bibliothèque. Alors, bonsoir. Ça fait du bien de se retrouver ici. Espérons que nous y sommes pour de bon. Alors, du côté de la culture, comme j'en ai parlé le mois dernier, et comme à chaque été, la bibliothèque crée un club de lecture pour les jeunes. Cette année, c'est plus de 193 participants qui ont emprunté plus de 1481 livres durant la période estivale. Alors, chaque semaine, il y avait un gagnant par tirage. Un jeune repartait avec des livres et un sac réutilisable qui était fait à la main par le Cercle des fermières de Saint-Hippolyte. Et le grand prix final a été remporté par Félix Desjardins. C'est une gracieuseté de l'auberge du lac Morency qui accueillera Félix et sa famille pour profiter d'un court séjour des installations, des activités avec Nuité. Alors, je tiens à remercier nos partenaires locaux. Je dois vous dire que, durant la période de confinement, l'équipe de bibliothèque ne se sont pas tournés les pouces. Elle a travaillé à un projet s'intitulant « Tomer les séries ». Ce projet a pour but de faciliter le repérage et le classement des séries. Ainsi, les usagers pourront connaître plus facilement les séries offertes sur les tablettes. Prochainement, prochaine exposition à venir d'Hélène Lachapelle, intitulée « Sur le fil de mon imaginaire ». L'exposition présente une rétrospective des cinq dernières années de l'artiste. Ce tableau vous projette dans un monde beaucoup plus vaste, même infini, en laissant le terrain libre à votre imagination. Vous êtes conviés au vernissage qui aura lieu le 24 septembre. Alors, j'imagine qu'on a prévu tenir celle-ci avec précaution, en respectant les mesures sanitaires, évidemment. Alors, ne pas oublier vos masques, comme partout ailleurs. L'exposition sera présentée jusqu'au 17 octobre. Surveillez les nouveautés en bibliothèque. La pandémie a ralenti la sortie de plusieurs nouveaux titres. Il y aura donc encore plus de nouveautés cet automne. Nous vous invitons à consulter régulièrement la page Facebook de la bibliothèque pour en découvrir certaines et sur place pour en découvrir et en connaître davantage. Alors, je crois qu'on s'ennuie des lecteurs à la bibliothèque. Et pour terminer, comme à l'habitude, on vous présente quelques données, telles le nombre de prêts de documents. On parle de 5354 prêts de documents pour le mois d'août, 31 nouveaux abonnés et 1134 passages à la bibliothèque. Je rajouterai quelques informations qui n'apparaissent pas à l'écran car je trouve important de signifier que l'équipe de bibliothèque travaille en étroite collaboration avec les écoles primaires pour donner accès aux livres et ainsi encourager la lecture auprès des enfants, ce qui contribue amplement à la réussite scolaire, comme on sait tous. Aussi, la nouvelle programmation d'activités sera disponible sous peu. On doit revoir les manières de recevoir le public en tenant compte des mesures sanitaires, évidemment. Alors, ceci met fin au rapport de la culture. Merci. 7.2. Programme d'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Considérant que la municipalité peut obtenir une subvention concernant le programme d'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, considérant que la bibliothèque fait partie du répertoire culture-éducation et souhaite développer son offre, considérant que la municipalité désire profiter de cette subvention afin de développer son offre culturelle auprès de toutes les clientèles sur son territoire, considérant qu'il est nécessaire de désigner un représentant de la municipalité pour la présentation du projet et demande d'aide financière, en conséquence, je propose d'autoriser Mme Patricia Allopreno, directrice du service Culture et Bibliothèque, a signé des documents de demande d'aide financière du programme d'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif à titre de représentante pour la municipalité, de s'engager envers le ministère de la Culture et des Communications à réaliser le projet tel que décrit dans la demande d'aide financière, avec un investissement de la municipalité représentant 10 % du budget total jusqu'à concurrence de 5 000 $ et à respecter les modalités et les conditions stipulées à la Convention d'aide au projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, d'autoriser la directrice du service Culture et Bibliothèque, Mme Patricia Allopreno, à signer la Convention pour la réalisation du projet déposé dans le programme en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif pour la Bibliothèque de Saint-Hippolyte, pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte. Et je sais qu'on est, M. le maire. Merci. 7.3, programmation de la semaine des bibliothèques publiques 2020. Considérant que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent, considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont un rôle majeur dans le développement de la littératie des Québécois et l'évolution de la société, considérant que les bibliothèques publiques du Québec ont joué un rôle essentiel d'éducation et d'accompagnement durant la crise de la COVID-19, considérant l'importance et la diversité d'émissions des bibliothèques publiques auprès de la population, soit information, alphabétisation, éducation et culture, considérant que les bibliothèques publiques sont le lieu privilégié pour accéder à l'information et à la connaissance, considérant que les bibliothèques publiques sont un équipement culturel essentiel dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens. En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020, Semaine des bibliothèques publiques dans notre municipalité. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet sport. Loisirs et sports, donc 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sports plein air et bi-communautaires. Alors, je poursuis avec les loisirs. D'abord, en vous informant que depuis, bien en fait, c'est depuis aujourd'hui, le 8 septembre, la descente de bateaux est en opération du jeudi au lundi, de 9h30 à 16h30, donc fermée les mardis et mercredis. Vous avez à l'écran, d'ailleurs, le nombre d'embarcations pour chaque lac qui détiennent une vignette. Au total, ça fait plus de 1294 vignettes qui ont été vendues durant la période estivale. L'une des rares activités estivales a connu un certain succès avec 21 inscriptions pour les différentes catégories. On parle ici de tennis, de cours de tennis. Alors, ceux-ci sont terminés depuis le 12 août. Du côté des activités du camp de jour, les tortilles, elles se sont terminées le 21 août. La situation de certains parents a changé en cours d'été avec la COVID-19, ce qui a entraîné quelques annulations de dernière minute. En fait, on avait prévu plus d'inscriptions. Malgré cela, on parle d'une légère baisse comparativement à 2019, soit 625 par rapport à 711 l'an dernier. Je tiens aussi à signifier que l'équipe de moniteurs a su relever un défi de taille. Vous pouvez imaginer que d'organiser, de prendre en charge le camp de jour, il y avait des mesures de distanciation et d'hygiène particulière. Donc, durant neuf semaines, l'équipe a su composer avec ses contraintes. Je veux aussi féliciter le directeur des loisirs pour toute son organisation et l'implication des travaux publics pour l'entretien des lieux. À venir au cours des prochaines semaines, il y a une chose qui n'apparaît pas au calendrier, c'est sûrement un petit oubli. En fait, le 10 septembre, ça veut dire jeudi, il y a l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte, qui se tiendra ici même au Centre des loisirs à 19h. Le 12 septembre, l'Assemblée générale annuelle pour le réseau d'Aqueduc Namur. Le 14 septembre, le début des rencontres du Club Optimiste. Et aussi, le 14 septembre, premier entraînement du groupe de course en sentier. Du 14 septembre au 9 octobre, ce sont les inscriptions de la session de loisirs pour l'automne 2020. Le 15 septembre, la vaccination des bébés par le Centre de santé et les services sociaux des Laurentides au pavillon MMAI. Et le 11 octobre, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des propriétaires du lac Morency. Alors, cela met fin au présent rapport qui est disponible pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet sécurité incendie. Donc, 9 points, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, il y a eu un accident majeur tôt le matin, le 17 août dernier. Les pompiers ont intervenu sur le chemin du lac Bertrand. C'était un semi-remorque couché sur le dos, comme vous pouvez le voir sur les photos. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi, là, les… Qu'est-ce qui est vert? On appelle ça des « Rescue Jacks ». Ça aide à stabiliser, justement, le véhicule avant de faire l'intervention quand on a été extirpé la victime dans l'habitat. Ensuite de ça, premier répondant, le mois d'août a été moins actif pour les pompiers, premier répondant, mais ils ont répondu à 11 appels, donc trois réactions allergiques. L'important aussi d'avoir chez eux aussi une épipène. Souvent, les gens n'ont pas l'épipène, puis ils ont des réactions allergiques. Ils le savent, par exemple, les abeilles. Il y en a qui le savent, puis ils n'ont pas leur trousse d'épipène. Ça fait que, juste un petit rappel, là, cette année, on a eu une augmentation d'abeilles. Je ne sais pas où vous avez remarqué, mais il y avait beaucoup d'abeilles. Donc, probablement, ça serait occasionné par ça. Ensuite de ça, les alarmes incendies font partie des interventions les plus courantes du service incendie. Les pompiers ont répondu à 13 appels pour système d'alarme en fonction. Juste un rappel, le service incendie tient à rappeler que l'adaptation du règlement relatif à la sécurité N1196-20, toute fausse alarme, constitue à une infraction imputable, donc à l'utilisateur. Un petit peu la moyenne, qu'est-ce qu'il y a eu? On a été en entraide trois fois. Un feu de forêt, gaz naturel, comme j'ai dit tantôt, 13 systèmes d'alarme. Un accident, on l'a vu aussi tantôt. Alors, c'est un peu ça pour le rapport incendie. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant au point 10, sécurité communautaire. Donc, d'abord, avant de vous lire le rapport, je voudrais vous présenter notre nouveau directeur de sécurité communautaire à Saint-Dipoli. Vous avez eu la chance de le rencontrer. Michel, tu peux enlever ton masque juste sans les saluer. Il va falloir que c'est un gars qui est fort sympathique. Alors, Michel est avec nous depuis le 3 août dernier. Il s'occupe de plusieurs volets, tout ce qui est sécurité. Je pense que ça va de la patrouille nautique aux vérifications, Airbnb, tout ce que vous voulez. Michel, c'est notre personne qui est en charge de tous ces dossiers-là, donc traitement des plaintes, un appui aussi au département de l'urbanisme. Donc, je pense qu'on avait ce besoin-là. On a maintenant notre directeur. Ça me fait plaisir de vous saluer, M. Martin, en Assemblée. Alors, on va passer maintenant au 10.1, dépôt du rapport mensuel du service de sécurité communautaire. Alors, le premier rapport, nouveau bateau. On a fait l'acquisition du bateau en mi-août. Nous avons reçu le Zodiac qui a été commandé pour la patrouille. Les tests sur l'eau ont été effectués avec un franc succès sur le lac Achigan et le lac Conley. Vous pouvez voir les photos, le bateau. Ensuite de ça, nous avons eu l'équipe de patrouilles nautiques à TRS à travailler au total pour 464 heures au cours du mois d'août, ce qui représente la 207 intervention, donc 11 à la falaise du lac Achigan. Et on a émis trois constats d'infraction ont été également signifiés. La ronde des patrouilles a eu lieu en alternance sur le lac Achigan. Il y a eu 11 rondes sur le lac Conley, 9 rondes sur le lac Éco, 6 rondes et sur le lac Bleu, 5 rondes. À deux reprises, la patrouille de la Sûreté du Québec a été présente en même temps que la patrouille nautique. Donc, on travaille ensemble. Ensuite de ça, les résumés des interventions du mois d'août. Les citoyens avaient la possibilité de dénoncer de façon complémentaire anonyme toute situation relative à location à court terme, aux problématiques liées à la sécurité ou aux nuisances sur les plans d'eau navigables, ou encore des infractions et règlements municipaux sur notre territoire via un formulaire en ligne. Exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme message? Des possessions de coques, des poules en liberté, des feux à ciel ouvert non conformes, nuisances et insalubrité et des locations à court terme. Pour qu'est-ce qu'il y a des locations à court terme, plusieurs plaintes de citoyens dénoncent la location à court terme de type Airbnb. Les plaintes sont enregistrées et font présentement l'objet d'une investigation de la part du service de la sécurité communautaire. Donc, présentement, ils font des investigations par rapport au Airbnb. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Alors, merci. On va passer maintenant à notre première période de questions depuis le mois de mars dernier. Alors, j'espère que vous en avez plusieurs. On a le goût de jaser. Alors, laissez-vous aller, mes chers amis. Je voudrais juste préciser que les gens vont être filmés. Ah oui, les gens vont être filmés maintenant. Peut-être prendre la parole, M. Desherbeaux, on a un peu de micro. C'est le moment où il y avait un gars qui peut porter un coup. Oui, c'est ça. Alors, bonsoir. Juste mentionner que les gens qui ont des questions à poser dans un premier temps, vous avez porté votre masque. Et dans un deuxième temps, bien, vous pouvez l'enlever comme un zone utile, mais vous allez être enregistrés. C'est juste pour votre information. Je me remercie, c'est la parole. Merci. Bien, en fait, on vous cède la parole. Nous, on vous écoute. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez retirer la parole. Ah, je peux, je parle de bien maintenant. Vous m'entendez mieux? Oui, oui. Oui, on est contentes d'être de retour avec vous. Alors, je fais une suivie de notre dossier qui est un projet dans les alentours de Lac-Trécarré. Il y a une question qui a été envoyée le 11 août. Je comprends très bien que c'est difficile dans le temps de la COVID d'être capable de répondre, de donner des informations. Alors, j'essaie de faire une suivie de cette question-là. Pour les gens qui ne connaissent pas, on a une question. On a commencé les questions, en fait, il y a un an. On est arrivé en septembre de l'année passée, quand on a découvert qu'il y a un projet de construction et coupe d'arbres massifs proche de chez nous, sur le chemin de Lac-Morant-Smy. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire une suivie sur le questionnement soulevé lors de la réunion du conseil municipal le 14 juillet dernier. On a envoyé une question à vous. Vous avez convenu que nous étiez pour rencontrer ce sujet. À ce jour, on n'a pas de nouvelles de votre part. On comprend avec la COVID, le raisonnement pour ça. Mais on est très, très préoccupés par ce projet. Il y a encore des travaux qui se faits. Il y a des véhicules à l'essence qui passent sur les pistes qui sont là. Il y a des arbres qui sont encore coupés. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un projet qui est déjà proposé? Vous avez reprendu à notre questionnement. On joue en disant plusieurs choses. Mais une, il y a un projet d'omnibus que vous avez parlé. Un projet d'omnibus. C'est une modification de certains règlements de zonage regroupés. Donc, il n'y a pas seulement celui de camping rustique. Mais il y en a quelques-uns encore. Peut-être, M. le directeur général, sept à huit, je crois, projets de modification. Mais la raison pour laquelle on n'a pas procédé à ces modifications-là, c'est qu'on n'est pas en mesure de consulter de façon démocratique ou équitable envers l'ensemble des groupes. Donc, vous voyez, ce soir, on n'est pas nombreux. On pourrait être 36 personnes, je crois, M. le directeur général, 36 personnes maximum dans la salle. Alors, si on voudrait, nous autres, procéder à des modifications, bien, il faudrait qu'on soit capable de s'assurer d'avoir le monde qui veut participer. On ne veut pas empêcher des gens de rentrer. On ne veut pas se faire accuser de ne pas être équitable au niveau de la procédure. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne les a pas passés. Ce qu'on a passé ce soir, c'est un règlement sur le lotissement. Donc, s'il était isolé dans l'omnibus, celui-là, lui, on l'a passé. Mais le lotissement, est-ce que c'est dans les terrains dont on parle, le camping rustique? Non, pas du tout. C'est pour les terrains qui sont sur le bord de cours d'eau. Ce règlement-là qui va venir, là, c'était l'avis de motion, c'est pour faire en sorte qu'on ne puisse pas mettre de quai sur un terrain qui n'a pas de bâtiment principal, donc un terrain vacant. Ça en modifie aussi la superficie, bien sûr, pour éviter, justement, qu'il y ait une prolifération de quai, entre autres au lac Lachigan, où ça avait été demandé, mais sur l'ensemble de nos lacs, incluant le votre petit lac aussi. Alors, ce règlement-là, c'était surtout pour ça, pour protéger. Alors, pour donner un exemple, la personne pouvait acheter un petit terrain sur le bord de l'eau, aller développer en montagne, puis faire un quai communautaire en bourg, où il pourrait y avoir 7, 8, 10 bateaux. Nous, on a voulu arrêter ça, parce que là, à un moment donné, les quais, il y a toujours ces limites-là. Alors, c'était juste pour ça que, d'entrée de jeu, on a précisé que ce n'était pas un règlement sur le zonage, mais plutôt sur le lotissement. OK. Ça, c'est bien. Mais si on revient à le projet Omnibus, quel est, justement, le processus? Est-ce que j'ai essayé de trouver de l'information pour savoir, à un moment donné, est-ce qu'il y a un document qui existe quelque part? Est-ce que je peux voir ce qui est écrit dans ce document? Bien, la procédure existe. C'est la loi 122, si vous voulez la consulter. C'est une nouvelle loi qui nous a été imposée, avec raison. Je trouve ça tout à fait normal. Première étape, c'est de dépôler, nous, on fait un avis de motion et dépôler du premier règlement, du premier projet de règlement. Suivant cet avis de motion-là, on doit vous donner une date de consultation. Donc, nous, on a cette obligation-là, à partir du moment où on dépose l'avis de motion, de dire « on va consulter notre population », et ainsi de suite. Et moi, j'y accorde beaucoup d'importance à ce processus-là, parce que je veux prendre la décision basée sur ce que les gens vont nous apporter. C'est clair que le conseil n'ira pas dans le sens contraire de ce que les gens vont nous dire. On veut l'entendre, on veut l'écouter, on veut l'analyser. Et suivant la consultation publique, bien là, il y a le dépôt du deuxième règlement, qui fait en sorte de l'adopter par la suite sa cheminée à la MRC de la Rivière-du-Nord, pour ensuite s'en aller au ministère des Affaires municipales. Mais, soyez assurés d'une chose, quand on va la passer, on va l'annoncer. On va tous vous aviser, tout le monde, tous les groupes. Moi, il n'y a pas un règlement de zonage qui a passé ici sans qu'on envoie même des lettres aux citoyens. On ne met pas d'encores dans le journal, nous. Tous ceux et celles qui sont habiles à voter reçoivent une lettre, un avis de la municipalité. Ça ne se faisait pas comme ça avant. Nous, on trouve ça important. Puis, surtout, on ne veut pas que les gens pensent qu'on veut profiter de la COVID pour en passer des petites vitres. Nous, c'est hors de question. On est des grands démocrates. On respecte l'opinion de nos citoyens. Puis, soyez assurés d'une chose, quand on va passer, quand on va avoir la possibilité de tenir une assemblée de consultation digne de ce nom, c'est à ce moment-là qu'on enclenchera le processus pas avant. Dernière question. Combien de temps qu'on aura consulté et est-ce qu'on aura le droit de donner des avis écrits? C'est fondamental. C'est ça que je veux entendre de vous. Moi, quand on fait de la consultation, on n'est pas ici pour vous vendre quelque chose ou vous convaincre. On est juste ici pour vous écouter. Alors, lors de ces consultations-là, évidemment, il y a les représentants des membres du conseil, il y a le directeur du service de l'urbanisme, il y a le directeur général qui assiste. On est là, on prend des notes, on prend l'ensemble des informations et entre l'Assemblée publique, entre la consultation publique et l'Assemblée suivante, donc, qui adopte ou rejette le projet, bien, on va se donner le temps nécessaire pour le faire correctement. Normalement, un mois, on devrait avoir fait notre décision, l'ensemble du conseil. Merci beaucoup. Plaisir. Je peux que je remette le masque. Kathleen MacDonald. Merci. Je vais remettre le masque pour... Bonjour. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et peut-être que vous pouvez m'aider. Près de nous, il y avait un développeur, M. Tremblay, qui a fait un chemin dans une bande riveraine. Le ministère de l'Environnement a demandé à M. Tremblay de replanter le chemin qu'il a fait avec les mêmes arbres qu'il a battus. Il y a un « qui m'a fait avec les mêmes arbres qu'il a fait avec les mêmes arbres qu'il a fait avec les mêmes arbres qu'il a fait avec les mêmes arbres que l'on est en train de faire avec les mêmes arbres. » M. Deschênes, vous vouliez peut-être me répondre encore? Oui, au niveau d'un avis qui serait mis dans le ministère d'environnement, avec une ordonnance X, Y ou Z, c'est le ministère qui doit s'assurer que les travaux sont faits tel que va le demander dans leur processus. OK. Est-ce que vous travaillez avec le ministère de l'Environnement sur les choses comme ça? Bien, sur plusieurs dossiers. OK. Parce que rien n'était parfait avec ce dossier. Est-ce que c'est à cause de COVID? Concernant l'avis qui est émis par le ministère d'environnement, on n'a pas nécessairement une copie en soi. Il faut en faire la demande au même titre que vous au niveau de l'accès à l'environnement. Nous avons vous envoyé le document. Bien, sûrement qu'il y a une période prescrite pour pouvoir faire les travaux qui sont demandés par le ministère. Et le période, c'est quoi? En fait, dans le dossier présent, je n'ai pas de travail pour moi. Est-ce que je peux vous demander de regarder et de suivre ce dossier? Oui, c'est sûr. On peut en faire la demande au ministère pour l'avoir une copie. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Vous avez un masque, monsieur? Merci. Merci. Écoutez, pour commencer, probablement qu'il y a des fantômes qui coupent des arbres sur les terrains. Présentement, parce que dans les derniers temps, je peux vous dire que, d'abord, première des choses, vous savez, comme moi, j'ai un permis pour abattre des arbres, pour faire un sentier sur ma terre. Donc, j'ai le droit de le faire. Je n'ai pas demandé la permission à personne. Et quand on me dit que je circule avec un véhicule motorisé qui est un 4 roues, un 6 roues sur mon terrain, je pense que je suis chez nous. Je pense que j'ai le droit de me promener dans ma cour. Je ne pense pas qu'on soit rendu à une étape aujourd'hui de dire, excuse-moi, mais j'ai vu quelqu'un rentrer avec sa voiture dans sa cour chez eux. Je n'aime pas ça. Moi, dans ma tête à moi, je suis chez nous et je dois circuler avec mes véhicules motorisés. Concernant l'environnement et les ministères, on les a rencontrés sur place, ils sont venus nous rencontrer. D'ailleurs, je ferais peur, si je peux, justement, mon biologie, c'est ici ce soir. C'est que sur les petites anomalies qu'on nous a mentionnées par rapport au sentier que j'avais débuté, à laquelle j'ai le droit de continuer aujourd'hui, on s'est mis conformes. On a discuté de quelle façon d'approcher le ruisseau, qu'il y a quoi à faire pour éviter l'érosion, ces choses-là. J'ai la misère de comprendre le mot, je vais regarder dans le dictionnaire en arrivant ce soir, mais de l'abattage abusif. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je peux vous confirmer d'une chose, c'est que je vais continuer mes sentiers, tel que prévu dans ma forêt. Je vais les faire parce que j'ai mes permis. Je vais faire ça comme il faut, comme le ministère, je suis… écoutez, je veux faire un projet. Ce qui est incroyable, c'est que tous les gens qui veulent s'opposer à mon projet présentement, ça fait trois ans que je travaille, j'aurais pu construire, faire des chemins et construire des maisons. Je veux faire un projet à laquelle, puis honnêtement, j'ai un bon soutien de ville, je trouve, puis je trouve que la ville est neutre là-dedans présentement, puis je serai super correct. Puis j'ai toujours été enthousiaste à dire à la ville, écoutez, j'ai un projet extraordinaire, je vais construire des petites unités de loisirs sous des terrains, même qu'on a discuté dernièrement, sous des terrains de 50 000 pieds carrés chacun. C'est plus grand de terrains que maisons, que plusieurs gens, mes voisins, ont comme terrains, qui ont des maisons, qui ont des champs d'épuration, des froces septiques, puis qui ont plein de chalets collés ensemble à un côté de l'autre, qui polluent beaucoup plus que pas ce que je vais faire avec mon projet. Ça fait que c'est dur pour les nerfs, c'est très très dur pour les nerfs. Ça fait que ça fait trois ans que je travaille mon projet, puis je veux faire profiter aux gens. aux gens de la nature. Aujourd'hui, là, vous l'avez vu quelque chose qui se passe, là, le monde a besoin de sortir, ils ont besoin de changer les idées. Mon projet, la ville au début, l'a trouvé formidable, positif, je sens que la ville travaille toujours de cette façon-là présentement, mais comme je vous dis, je ne suis pas en train de passer de bulldozer dans la montagne, j'ai des sentiers, j'ai un permis pour faire mes sentiers, j'ai même un permis pour faire un quai. Ça fait que moi, au moment important, je vais le faire mon quai, je vais faire mes sentiers, puis tout en respectant mes voisins. Mon objectif, là, c'est pas de démolir ma forêt, c'est pas de rendre l'endroit plus habitable. Il y a un parc des falaises qui est à côté, c'est une belle nature, tout est beau, je veux faire ça dans l'harmonie. J'ai décidé de ne pas faire mes maisons. J'aurais fait un beau chemin, des belles grosses maisons haut de gamme, j'avais le pouvoir de le faire, je ne l'ai pas fait. OK? Ça fait que j'ai de la misère à comprendre aujourd'hui. Au fait, j'ai de la misère à comprendre mes voisins. Je comprends que mes voisins aimeraient bien garder le lac pour eux, même s'il n'est pas totalement à eux, pour s'en servir naturellement pour leurs clients. Je le comprends. Mais moi, j'ai le droit aussi, je veux faire un projet en bonne forme, je veux respecter la nature, je suis un gars de bois, je suis un gars de nature. Mais on n'ira pas m'empêcher de circuler sur mes propres terrains, avec mes véhicules, puis aller me promener, aller me nettoyer, puis aller faire mes sentiers. Il y a un bout à tout. Vous comprenez? Moi, simplement, pour vous dire que concernant le ministère de l'Environnement, ça me fait grand plaisir de vous remettre les documents, mes échanges avec eux, puis ce qui s'est coupé, en plus, un dernier temps, ce qui est comique, c'était des arbres dangereux. On a pris des photos, j'ai le droit de les couper, mais ce qu'ils ont entendu, donc c'est mécanique, c'est du bois mort, du bois dangereux, des arbres qui sont tombés, puis ce qui est comique, c'est que je me suis fait féliciter que j'avais fait un beau petit pont qui était super beau par mes voisins aussi, que certains s'objettent. Mais tu sais, quand tu te fais dire par quelqu'un, écoute, ton pont, il est vraiment beau. C'est parce que le pont, là, il est dans ma cour. Ça fait qu'il se promène sur mon pont. Il aimerait ça que je ne fasse pas un projet, parce qu'ils ont la chance de se promener chez nous sans permission. C'est extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. Parce que je suis là, puis je veux faire un projet, puis faire en sorte que les gens puissent en profiter. C'est-tu correct, ça? M. Tremblay, est-ce que vous avez une question? J'ai bien compris que ça vous a fait du bien, c'est un exercice. J'ai une question. M. Tremblay, est-ce que vous nous avez dit là, vous allez pouvoir nous répéter tout ça en consultation publique? M. Tremblay, je vais répondre à des questions. J'ai juste ça. M. Tremblay, mais regardez, là, ma question, c'est que, moi, ça fait trois ans qu'on travaille le projet. On le voit fortement. J'ai beaucoup aimé, l'année dernière fois, la façon dont j'ai vu de travailler a été faite d'une façon justement… On a augmenté la superficie des lots. La façon de le faire, c'est super. Je veux dire, dans la préparation de la réglementation et tout, je trouve ça super correct numéro un. Je veux aller de l'avant avec ce projet-là. Moi, ma question, dans le fond, c'est que là, il y a COVID, ça fait en sorte que maintenant, on n'a pas une salle bombée ici et qu'ils diraient que, bon, oui, je veux ou je ne veux pas. Selon vous, la procédure que vous parliez tout à l'heure fait partie de l'Omnibus, c'est ça, pardon? J'ai entendu. En fait, c'est un regroupement de modifications de zonage. Donc, techniquement, ça, ça va se faire à un moment donné quand on va pouvoir avoir plus d'amendance à ça. C'est ça? Bien, aussitôt qu'on aura des nouvelles choses de la direction de la santé publique qui nous autorisera à le faire, on va être en mesure de le faire. Il n'y aura plus de raison de le retenir. Nous autres, on veut de l'équité procédurale. On ne veut pas être inéquitable pour un groupe ou l'autre. On ne veut pas se faire dire qu'on avait profité de la COVID pour passer des choses ou le contraire. Alors, nous, aussitôt qu'on a des directives, la direction de la santé publique, on va procéder. Soyez-en. Ma question, dans un contexte où je veux faire un projet si beau, si joli, pourquoi est-ce qu'on est capable, mettons, présentement, d'adopter ou passer des choses, d'accepter, bon, un emprunt de 1,370 000, ces choses-là, fait que mon projet, il est si beau, si vert, il faut attendre d'avoir plein, plein de monde pour le passer. Ça, on appelle ça la loi 122. Je vous invite à la lire. C'est un processus démocratique. Pour une modification de zonage, il y a une consultation publique, alors que pour un règlement d'emprunt, il y a la tenue d'un registre. Alors, le registre, si on veut s'y opposer à l'hôtel de ville, on va aller signer. Mais la consultation publique, c'est justement pour protéger les voisins de certaines choses qu'on n'apprécierait pas voir. Alors, ce qui arrive dans votre cas, c'est que vous avez des voisins qui n'ont pas le goût de voir votre projet de l'autre. C'est tout simplement aussi simple que ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que la consultation publique, c'est un moment extraordinaire d'échanger, de donner votre impression, ce que vous avez à nous dire, puis partager avec nous. Les citoyens qui s'y opposent vont avoir le même travail à faire que vous. Ça veut dire faire valoir le fait qu'ils sont défavorables à ce projet-là. Puis, il y a des raisons qu'ils vont nous donner. Alors, nous, quand on sort de là, on a notre directeur, comme j'expliquais tantôt, d'urbanisme, directeur général, des membres du conseil. On se rencontre tous par la suite à huis clos. On discute du dossier, de ses avantages, de ses désavantages. Puis, on prend la décision à la fin. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est la loi 122 qui nous oblige à faire ça. Ça existait avant. Maintenant, c'est encore plus démocratique, si vous voulez, mon avis. OK. Parce que, moi, je comprends que ça fait trois ans. Puis, s'il n'y avait pas une sérieuse d'index, ça irait se passer à d'autres choses. La consultation publique, elle a dû avoir lieu quand même. On s'entend. Alors, la seule différence, c'est que cette portion-là, après la dépôt de l'avis de motion, c'est qu'on doit annoncer la date de la consultation. Et au moment où on se parle, on n'est pas en mesure de le faire. Donc, ça ne donne rien. Mais votre projet est retenu comme les huit autres aussi en ce moment. Je vous dis qu'un omnibus, c'est un regroupement de projets. Donc, on ne cible pas votre projet à vous. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 Bonjour, Kathleen McDonald. Simplement une question technique. Dans un projet omnibus, est-ce que vous êtes… Vous avez parlé peut-être de huit projets de zonage. Est-ce que vous êtes capable de dire oui, 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 non, non, oui? Ou est-ce que c'est l'omnibus qui a voté oui ou non? Non, non, non. C'est projet par projet. La raison qu'on appelle un omnibus, c'est que c'est plus un projet à l'intérieur même d'un projet, si vous voulez, de modification de zonage. Au lieu d'en faire une par mois, ou une ou deux mois, ou une ou trois mois, il y a plusieurs améliorations qu'on fait à l'intérieur d'un règlement et on veut les faire tous en même temps. Donc, on peut très bien accepter les trois premiers, refuser le quatrième, refuser le cinquième. C'est une prérogative du conseil. Donc, c'est le conseil qui va dire qu'on est favorable ou non. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, vous avez bien compris que si on fait un omnibus comme ça, il risque d'y avoir du monde. Tout dépendamment du projet qu'on a à l'intérieur, ce n'est pas un unique projet qu'on va passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, je vais vous lire les questions qu'on a reçues parce que la COVID avait en sorte que, quand on les faisait huis clos, on recevait des questions par courriel. Alors, si vous me permettez bien, je vais répondre à une question. J'ai trois questions, en fait. La première question nous vient de Céline Tremblay. La question est liée ici. Alors, les résultats de la campagne annuelle de l'analyse des lacs que la municipalité a publiés sont inquiétants pour un bon nombre de lacs dont les échantillons démontrent la coté, dont un des deux échantillons du lac à l'Ousse. Selon mes entretiens avec la compagnie Beauregard Environnement, les vidanges d'installations sceptiques effectuées dans le cadre du programme de la municipalité ne permettent pas nécessairement de déterminer la conformité d'une installation sceptique ou l'écoulement de matière fécale. Aussi, il semble que les puissards sont encore tolérés par la municipalité alors qu'ils ont été bannis dans plusieurs autres municipalités. Je crois que des ingénieurs de la municipalité confirmeraient que les puissards installés il y a plus de 30 ans ne peuvent pas fonctionner adéquatement. La vérification des installations sceptiques va au-delà de la qualité de l'eau de Bengale. Elle est nécessaire pour la protection de la santé des citoyens qui consomment de l'eau qui s'avère non potable en raison de contamination par des matières pécales, comme ce fut le cas pour nous, leur puits artésiens. La municipalité a-t-elle un plan d'action pour les installations sceptiques autour des lacs en commençant par ceux pour lesquels les résultats de la campagne annuelle démontrent des échantillons ayant la cote D? Vérification sur le site de puissards et de fausses scellées. Vérification de plus vieilles installations sceptiques par des tests de coloration. Alors, tantôt, vous avez vu les résultats. Bruno, tu en avais 30. Il y en avait 25. Il y en a? Il y en a 3 sur les 25. Ça, c'est la première des choses. La réponse, en effet, telle que mentionnée par… Là, ma directrice du service d'environnement, on en a discuté. Elle m'a répondu à des choses que je sais déjà, mais juste par respect. Votre avant qu'elle a fait, je vais vous le lire, mais je vais le résumer aussi en même temps. En effet, telle que mentionnée par Beauregard-Environnement, la prise en charge de la vidange des vidanges de fausses sceptiques ne permet pas d'assurer la conformité des installations, mais permet certainement d'en faire un meilleur suivi. Avant la prise en charge des vidanges de fausses sceptiques, c'est des gens qui avaient une facture de preuve, comme quoi ils avaient fait vidéo deux ans de leur installation sceptique. Aujourd'hui, on a répertorié 100 % des installations sceptiques sur notre territoire. On sait exactement où elles sont. On sait exactement le type d'installations sceptiques qu'il y a sur chacun des terrains, et surtout le nombre de puissards et de fausses sceptiques. Un puissard est effectivement un type d'installation qui n'est plus autorisé par le règlement sur le traitement de l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. Moi, je sais que le Q2R22, jadis, l'avait interdit dès 1981 ou 1982. Alors, il y a belle lurette qu'on n'a plus le droit. Par contre, ce que ça dit aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas de preuve de pollution. Donc, si le puissard, il fonctionne, il continue à faire son travail, bien, on ne peut pas dire à la personne de l'enlever. Il faut qu'il y ait une preuve de contamination directe pour l'environnement. Alors, si le sol percole, si la personne, elle l'utilise, puis il n'y a pas de problème, il y a plusieurs fonctionnalités avant, mais maintenant, on n'en accepte plus, mais en fait, depuis 80, les années 80, c'est terminé. Nous sommes annuellement, actuellement, en réflexion pour adopter notre réglementation sur le modèle de municipalité. On est une des municipalités les plus proactives dans les Laurentides. On a souvent été nommés. D'abord, pour avoir pris en charge des villages des fausses sceptiques de la municipalité, et ça, depuis 2017-2008. J'en suis fier, parce que j'étais conseiller responsable de l'environnement à ce moment-là, donc c'est un de mes dossiers sur lesquels j'avais travaillé. Mais on veut continuer aussi à innover. On veut continuer à aller plus loin. On veut s'assurer que ce qu'on le fait, on le fait selon les meilleures normes possibles. Alors, si ça peut répondre à votre question, Mme Tremblay, sinon, bien, écoutez, vous nous appelez à l'Hôtel de Ville, vous me laissez un message. M. Allard est disponible, alors ne vous inquiétez pas. Je souhaite que ça vous ait répondu. J'ai un dénommé, Michael Perrault, qui pose une question toute simple, qui va être très facile à répondre. Bonjour et merci de votre travail dévoué. Je suis un jeune homme, peut-être futur résident de Saint-Hypoli, qui est intéressé par le domaine légal dans l'État du Québec. J'aimerais savoir si votre conseil, ayant porté serment de faire le travail dans le respect de la loi, reconnaît la Charte des droits et libertés de la personne du Québec comme la loi fondamentale ayant primauté sur toutes les autres lois de la Constitution du Québec. Merci d'avance pour votre retour. Bien, la réponse est oui. La réponse, c'est oui. On comprend l'égalité homme-femme, chaque être un individu reconnu juridiquement. Alors oui, la réponse est oui. Je ne sais pas si... Il n'y a aucun doute. On est trop dans le même sens. Il n'y a aucun doute. Alors j'espère, M. Perrault, que vous allez venir vivre à Saint-Hypoli. Ensuite, ici, on est en faveur de la Charte. Magali Vézeau, est-ce que la Ville de Saint-Hypoli considère l'option de collaborer à la construction du complexe sportif de la MRC des pays d'en haut? Bien, la réponse, c'est non. C'est non. On n'est pas embarqué dans la régie de l'aréna régionale à Saint-Jérôme, alors je ne penserais pas qu'on ait l'intention d'embarquer dans la régie de l'aréna des pays d'en haut. Ce que je dois vous dire, Mme Vézeau, il faut y assurer d'une chose, c'est que là, l'aréna à Mirabelle est en train de se construire et Mirabelle, les seuls non-résidents qui vont accepter, c'est les résidents de Saint-Hypoli. Je vous le confirme, M. le maire Jean Bouchard me l'a confirmé, son conseil, je les ai rencontrés, M. Patrick Charbonneau, qui est le maire suppléant, me l'a aussi confirmé. Alors, l'aréna est en train de se construire et nous, on va y aller, on va y participer comme non-résidents. Alors, ça va être encore moins loin que Sainte-Adèle, Mirabelle, c'était quelques kilomètres d'ici, alors j'espère, Mme Vézeau, que ça fait votre bonheur. En tout cas, ça faisait une autre, là, Patrice. Oui, d'ailleurs, mon garçon, il joue à la chute depuis l'âge de 5 ans, je voyage la chute. Mirabelle, oui, c'est beaucoup plus proche, on parle de Saint-Canut, c'est environ 15 à 20 minutes du lac Maillé, donc on se rapproche. Ça vous faisait voir du pays, d'aller à la chute par le bonheur. On l'a vu du pays en masse. Alors, c'était les trois questions qu'on a reçues par courriel, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, mais je demanderais à un proposeur de la levée de l'Assemblée. Alors, je propose de la levée de l'Assemblée. Et je seconde. Merci, on se voit le mois prochain. En tout cas, si la situation le permet, on se voit le mois prochain ici encore. Je vous avise que c'est toujours sur réservation, évidemment. On a 36 places de disponibles, alors les meilleurs billets sont en avant, mais ils n'ont pas les trouver preneurs. Et pour le setup, si vous avez des commentaires à faire, de la façon dont on est installé, est-ce que vous trouviez qu'on était trop proche, est-ce que ça va? On a fait attention. Au lieu d'aujourd'hui, on n'est plus collés que ça. Puis notre directeur général s'ennuie de nous. On s'excuse s'il est en avant. La prochaine assemblée, on va le mettre sur le côté, ça va être correct. Alors, merci beaucoup. On se voit le mois prochain. Merci. Merci, au revoir. Bye.